Good morning business, business today. Bonjour Arthur Portier, merci d'être avec nous en ce lundi de Pâques pour parler du prix des matières premières agricoles. C'est vrai que globalement, ça baisse beaucoup. On voit que sur un an, notamment l'indice, j'ai vu, des prix de l'alimentation et de l'agriculture, prix des denrées alimentaires calculés par la FAO, a baissé de 10%. Conséquence en amont, bien évidemment, de la baisse des prix des matières, des prix alimentaires mondiaux. Tous les prix ? Alors, il ne faut pas mettre toutes les matières premières à la même enseigne, mais c'est vrai que sur les céréales, notamment, si je prends le blé, l'orge ou le maïs, on a eu une baisse assez drastique, après, évidemment, des éléments de fluctuation majeurs liés notamment au conflit en Ukraine, une tension sur la scène internationale. Donc, toutes ces primes de risque allouées au conflit en Ukraine, notamment, sont reléguées au second plan. Et donc, pour ces raisons-là, on a eu, notamment, une baisse des matières premières agricoles. Et puis, il y a aussi des problèmes de production, aussi, dans certaines zones du monde, notamment pour les céréales. Alors, en céréales, il s'avère que là, on a les yeux rivés sur la récolte 2024, donc, qui va arriver. Et on a une dichotomie assez majeure entre ce qui se passe sur la mer Noire, où les conditions de culture sont relativement bonnes à l'heure où on se parle, et une Europe où, évidemment, et notamment en France, la pluie ne cesse de s'abattre et donc, est déjà en train de rebattre les cartes de la production agricole française. Ça veut dire que c'est un peu inquiétant, parce qu'il y a un peu un effet de ciseau. D'un côté, les prix baissent, parce que c'est ce que vous nous avez expliqué, et de l'autre, peut-être que la récolte ne sera pas très bonne en Europe, notamment en France. Ça va accroître, peut-être, les difficultés de certains agriculteurs. C'est une véritable crainte. Vous avez raison pour les producteurs, puisque la récolte française est ascendue sous les 30 millions de tonnes cette année, donc, contrairement à 35 millions de tonnes habituellement en bléthande, tout simplement parce qu'il y a eu des difficultés pour semer à l'automne dernier. Donc, il y a une baisse des surfaces, qui, en plus, peut s'accentuer par une baisse des rendements en regard de la météo, qui est combinée à des prix qui restent sous les coûts de production à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'au niveau mondial, notamment en Russie, on attend plus de 90 millions de tonnes, donc, automatiquement, sur un marché mondialisé, ce n'est pas nous seulement qui faisons le prix. Et donc, vous l'avez dit, ça pourrait accroître la difficulté de certaines exploitations. Alors, il y a eu un accord récent à l'Union européenne, effectivement, sur l'exemption douanière pour les produits qui viennent d'Ukraine. Enfin, en tout cas, il y a toujours l'exemption, mais c'est désormais... Les volumes sont désormais plafonnés. Est-ce que ça peut, effectivement, rassurer les agriculteurs européens et français, notamment ? Est-ce qu'on va éviter, effectivement, que le marché ne baisse trop ? Alors, pour l'heure, ça ne les rassure pas, pour la simple et bonne raison que le blé, notamment, qui est la céréale la plus concernée, n'est pas exempté. Si on prend un exemple, en 2021, l'Europe importait 320 000 tonnes de blé tendre d'Ukraine. On était à 3 millions de tonnes en 2022 et 6 millions de tonnes en 2023. Donc, il y a une question, déjà, d'intégrer le blé dans l'accord pour exempter les entrées, ou en tout cas, plafonner les volumes. Et il y a cette question, vous l'avez dit, des volumes. Si vous prenez comme référence 2022-2023, vous vous appuyez sur deux années record. Donc, ça ne changera pas, évidemment, drastiquement le marché. Et au-delà de ça, il faut avoir en tête que si les importations, aujourd'hui, de blé notamment, font pression sur les cours. C'est un fait. Ce n'est pas la raison principale, tout simplement parce que, face à ça, vous avez une Russie qui, elle, continue sur la scène internationale de montrer ses muscles et donc d'exporter sur des niveaux de prix qui sont bien plus faibles à l'heure actuelle. Qu'en est-il sur les produits carnés, la viande, le bœuf, la volaille ? Alors, aujourd'hui, sur les importations, ce n'est pas un sujet de prédilection. Donc, il faudrait interroger des experts là-dessus. Mais sur les importations, il y a un véritable sujet également sur la partie ukrainienne. La volaille et le sucre étaient des matières premières qui, elles, étaient concernées par certaines exemptions. Le maïs et l'avoine ont fait leur entrée il y a quelques semaines. Maintenant, comme je vous l'évoquais, reste à inclure l'ensemble des matières premières agricoles. On va parler du cacao parce que c'est un peu l'exception dans ce paysage où les prix baissent et parce qu'on ne fait pas qu'évidemment, on recevra tout à l'heure Patrick Roger, l'un des meilleurs chocolatiers du monde, 10 000 dollars la tonne de cacao. C'est vraiment un record historique. Je crois que c'est près de trois fois le prix d'il y a un ou deux ans. Qu'est-ce qui se passe sur le cacao ? Alors, c'est du jamais vu, c'est vrai. Alors, il s'avère qu'il se dit beaucoup de choses sur ce marché, mais ça montre une nouvelle fois la fragilité parfois de certaines matières premières agricoles et de chaînes de production où la Côte d'Ivoire et le Ghana concentrent principalement la production à 80% au niveau mondial. Donc, automatiquement, dès lors qu'il y a un incident dans ces zones-là, la production étant tellement concentrée qu'automatiquement, ça pèse sur les marchés. On le voit absolument avec le cacao actuellement. Et puis, on a dit aussi qu'il y avait certains pays qui avaient arrêté d'en produire parce qu'il y avait d'autres cultures qui étaient peut-être plus rentables, comme l'huile de palme, je pense à l'Indonésie. C'est quand même pourtant une matière première qui est très demandée, de plus en plus. Alors, il s'avère qu'il y a différentes choses. Ce sont des productions qui sont plutôt longues avec les arbres, etc. Avec les cycles, il peut y avoir un vieillissement de ces derniers. Et si on ne réfléchit pas filière et long terme, automatiquement, on peut arriver à l'épuisement sur certains arbres. Donc, il y a cette concurrence déjà qui va avoir lieu entre les différentes cultures. Il y a cette concurrence économique. Il y a une filière qui doit se mettre en place. Et puis, évidemment, on le sait, on a des matières premières écoles, et il faut le rappeler, qui régissent aussi d'un contexte pédoclimatique. Donc, la météo reste importante. Bien, merci. Arthur Portier, consultant Signeur Chagritel. Si on vous écoute, on se dit que ça va être compliqué les mois qui viennent, notamment pour l'agriculture française, parce qu'effectivement, la conjoncture, finalement, elle est bonne pour les consommateurs. On le disait, à moins 10% de baisse des prix alimentaires sur le marché mondial depuis un an. Donc, ça va dans le bon sens. En revanche, prédubler en baisse. Les importations d'Ukraine qui sont libres de tout droit de douane. et puis, la conjoncture mondiale qui fait que les prix baissent un petit peu. Ça va être compliqué. Alors, on va rester optimiste, mais c'est vrai que les exploitations, aujourd'hui, demandent de la cohérence, tout simplement, dans les différents accords pour pouvoir produire et avoir une certaine vision pour notre agriculture de demain. Merci beaucoup, Arthur Portier, d'avoir été notre invité ce matin.